Venise, une ville unique au monde. Un mirage posé entre ciel et mer. Construite sur l'eau il y a mille ans, la cité des Doges invite à remonter le temps. Une ode au romantisme. Mais aujourd'hui, la ville est en danger. La menace ne vient pas forcément de la montée des eaux, mais plutôt des 28 millions de visiteurs qui, chaque année, envahissent Venise. Derrière la carte postale, le rêve se fissure. 8 heures du matin, la célèbre place Saint-Marc s'éveille tout doucement. A cette heure, Venise appartient encore aux amoureux. Soudain, tout près du rivage, les mastodontes débarquent. Chaque jour, ces paquebots de croisière déversent des milliers de touristes sur la ville. Des visiteurs qui ne restent sur place que quelques heures. Comme ces deux couples de Français. Et on était allés jusqu'au... Je ne sais plus où. Ces croisiéristes n'ont que 7 heures pour visiter Venise. J'adore, j'adore. Ah, ça, c'est le romantisme. Chantal et Jean-Luc mitraillent le paysage comme ils peuvent dans la foule. Attends, prends-le avec ton appareil. Un peu plus, je te prends de l'oreille. Petite photo au passage du pont du Rialto, l'un des endroits mythiques de Venise. Et les voilà, place Saint-Marc. Malgré la foule compacte, le charme opère immédiatement. C'est magnifique, oh, c'est magnifique, ce matin. C'est beau. Moi, je contemple. Je n'ai pas de mots. Ça dépasse toutes mes espérances. Je suis... Je suis scotchée, là. C'est l'émotion, là. C'est vraiment... Ça prend un gros trip. Mais l'heure tourne. Ces Français vont donc devoir visiter Venise au pas de charge. À la fin de ce marathon, les deux couples sont sur les rotules. On a marché, on a beaucoup marché. On veut tout voir. On veut tout voir, on s'arrête un peu partout. Et le temps passé, on ne s'en est pas rendu compte. Et une journée à Venise, c'est passé. Il faut 3 jours que je pense que c'est possible. Ça me donne vraiment envie de revenir. Mais avec plus de temps pour pouvoir approfondir un peu plus les visites et puis voir les îles, les alentours. Durant cette journée vénitienne, ces 4 retraités auront passé l'essentiel de leur temps sur la place Saint-Marc. C'est le problème principal du tourisme à Venise. Les millions de visiteurs s'agglutinent tous sur cette esplanade longue d'une centaine de mètres seulement. Un mouchoir de poche arrivé à saturation. Pour gérer cette foule, la place Saint-Marc a son propre règlement. Comme l'indiquent ces panneaux, il est interdit de s'y asseoir, surtout pour y manger ou pour y boire, sous peine d'une amende de 500 euros. Des consignes que les touristes ne respectent pas. Autre interdiction, nourrir les milliers de pigeons dont les déjections détériorent les monuments. Là encore, les touristes s'en moquent. Tous veulent ramener chez eux le cliché le plus connu de Venise, celui, avec les pigeons. Pourquoi vous leur donnez à manger ? Mais c'est pour les photographier. C'est plus facile pour faire la photo. C'est un souvenir, ça fait partie des photos qu'il faut ramener. Ces pigeons, c'est comme un don du ciel. Mais c'est interdit ? Non, tous les gens les nourrissent. Donc nous aussi, on le fait. Il y a des policiers tout autour. Ils pourraient nous dire, ne prenez pas de photos, mais ils ne disent rien. Donc ça veut dire, qu'on peut le faire. Effectivement, à quelques mètres, les policiers ne semblent pas s'intéresser aux touristes qui désobéissent. Pourquoi vous ne dites rien à tous ces gens ? Il y a trop de touristes. Ah, ok. C'est trop difficile de voir les signes et de voir les gens qu'il n'est pas possible de feedre les pigeons. parce qu'il y a aussi d'autres choses à faire. Ah, ok. Pour les policiers, la partie est perdue d'avance et les incivilités, monnaie courante. Pour prendre la mesure du phénomène, il faut attendre que la foule déserte les lieux. 6 heures du matin, l'un des plus beaux endroits du monde est une décharge à ciel ouvert. Et c'est tous les jours comme ça. Ce spectacle désole Lucas Di Pierri, éboueur et vénitien de naissance. Les touristes ne sont pas très respectueux. Ils mangent et après, ils laissent tout sur place. C'est devenu une zone de pique-nique. Je pense que malheureusement, nous avons beaucoup trop de touristes à Venise, même si c'est aussi une chance. et nous n'avons pas réussi à trouver de système efficace pour réguler ce flux touristique. Tous ces gens ont besoin de manger. Donc malheureusement, ils en viennent à squatter dans les endroits les plus beaux. Même sur cette place qui est au pied d'une église. Je ne comprends pas. Lucas et ses collègues vont mettre une heure pour rendre son faste à la place Saint-Marc avant l'arrivée de la prochaine horde de touristes. Les centaines de kilos de déchets ramassés sont ensuite acheminés à la force des bras. Car à Venise, rien ne se fait comme ailleurs, même la collecte des poubelles. Dans ce dédale de ruelles, les virages sont parfois difficiles à négocier. C'est difficile dans ces petites rues ? Oui, c'est le problème de Venise. Il faut se déplacer avec les poubelles et avec tout type de chariots dans des rues étroites où il y a beaucoup de gens et beaucoup de touristes. À Venise, les touristes produisent 30 000 tonnes de déchets par an. Ces ordures sont ensuite évacuées par bateau. Une logistique complexe qui coûte trois fois plus cher qu'à Paris. Dans cette cité sur l'eau, la surpopulation touristique cause d'autres dégâts. Des dégradations irrémédiables que la plupart des visiteurs n'imaginent même pas. Matteo Secchi dirige la principale association de défense de Venise. Le Grand Canal, ce sont les Champs-Elysées de Venise. Une succession des palais les plus raffinés et les plus célèbres. Ici, c'est là où Georges Clunet s'est marié. L'hôtel Amani. Vénitien depuis plusieurs générations, Matteo se désespère de voir sa ville asphyxiée par le tourisme. À cet endroit, le Grand Canal est devenu une autoroute. En augmentant le nombre de touristes, cela augmente le nombre de vaporetto, de gondoles, de taxis et de bateaux de transport. Plus de touristes, c'est plus de trafic, donc plus de danger. Ces bateaux de plus en plus nombreux et de plus en plus puissants sont une calamité pour ces anciennes bâtisses. Vénézio, quand ils ont construit Venise, ils n'ont pas imaginé qu'après sept siècles, il y aurait ici des bateaux à moteur. Les vagues causées par ce trafic posent un gros problème car elles rongent les fondations des palais. Où ça ? Sous l'eau. Les vagues, elles rongent, elles rongent les fondations. Le long de tous les canaux, le remous causé par cette navigation intensive fouette les rives et malmène les façades. Sous la pression, les pierres se décomposent et les briques se décèlent, provoquant des trous sous l'eau. Pire encore, les vagues creusent le fond de la lagune et déterrent ces piliers de bois, les pilotis sur lesquels repose Venise. Partout, l'eau salée s'infiltre dans les cavités causées par le ressac remonte le long des murs et abîme des édifices entiers. Un autre fléau détruit les fondations de la ville, les bateaux de croisière. 300 mètres de long, 60 mètres de haut, ces villes flottantes dépassent les bâtiments les plus hauts. chaque semaine, une trentaine de paquebots traversent la lagune et fragilisent la cité des Doges. Cet après-midi, des Vénitiens préparent la riposte, une action coup de poing comme à leur habitude. les policiers sont sur le qui-vive. Depuis 4 ans, le comité contre les grands navires se bat contre leur passage dans la lagune. Thomas Okachari est un des leaders du mouvement. Né à Venise, ce militant enrage contre les paquebots qui détruisent sa ville. Quand les navires passent par ici, ils déplacent 135 000 mètres cubes d'eau. Ils exercent donc une pression sur nos rives, sur nos maisons, nos monuments. Et ça crée des effondrements. Si vous allez à San Giorgio, là où le bateau doit faire un S pour sortir, vous pouvez retirer des blocs de pierre avec les mains. Ils détruisent notre ville, ils se font de l'argent et c'est à nous les citoyens de payer les dommages. L'action va se passer sur l'eau. Des dizaines de petits bateaux attendent la sortie des paquebots amarrés à quelques centaines de mètres. Mettez les drapeaux plus haut ! Quand les paquebots passent, on va essayer de les arrêter avec nos petits bateaux. C'est possible ? Bien sûr que c'est possible. David contre Goliath. Le signal est donné car le paquebot approche. Les militants vont tenter de gêner son passage et symboliquement lui jeter des oeufs. Mets-toi là ! Comme ça, tu pourras faire de beaux lancers. Les policiers s'interposent pour empêcher les militants de s'approcher. Tomasso guette le bon moment et lance l'assaut. Regarde comme je t'en fume le garde-côte ! Regarde ! Attendez, attendez ! Allez-y ! Plus haut, plus haut ! Allez-y ! Visez bien ! Il était beau celui-là, on a touché le bateau. C'est juste un oeuf mais on l'a eu. Les militants s'approchent au plus près de l'immeuble flottant. Vous êtes dangereux ! Éloignez-vous ! C'est ma maison ici ! Ce sont eux les dangers ! Le paquebot continuera son chemin sans même ralentir. Difficile de lutter contre les multinationales des croisières qui génèrent chaque année 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Venise est en danger mais les autorités n'ont pas les moyens de la protéger et pour cause. La majorité des touristes qui envahissent la ville ne dorment pas sur place. Ils ne versent donc aucune taxe de séjour à la commune pour l'entretien du patrimoine. Cette conseillère municipale est en charge des travaux publics. Il y a un an, la ville a lancé l'un de ses plus gros chantiers de restauration, celui de l'emblématique pont du Rialto usé par le passage incessant de millions de visiteurs. « Cet ouvrage du XVIe siècle n'a pas été restauré depuis 40 ans. Les échafaudages dressés le long de sa façade remontent jusqu'à la toiture. C'est une occasion unique d'être ici, car quand les travaux seront finis, personne ne pourra plus monter au-dessus du pont du Rialto. Nous ne le verrons plus que d'en bas. Au final, nous serons très peu de personnes avoir eu cette chance. La rénovation va durer 18 mois. Ces tailleurs de pierre ont démonté la balustrade pour réparer chacune des lésions du marbre. Montant des travaux, 5 millions d'euros. « L'argent du tourisme sert-il à financer ces travaux ? » « Non. La taxe de séjour que paient les touristes n'est pas utilisée pour la rénovation de la ville. Elle suffit juste à payer les services destinés aux touristes eux-mêmes. Nous avons un tourisme journalier qui ne donne rien à Venise et qui utilise les services que procure la ville. C'est un sujet qui fait débat ici. Le problème du coût financier mais aussi celui de l'invasion. Le tourisme est une ressource extraordinaire mais sa gestion nous pose des soucis. Pour ses travaux, la ville a dû faire appel à un sponsor privé. En échange, cette marque de vêtements bénéficie d'une publicité de 12 mètres de haut sur le lieu le plus photographié de la ville de Venise. Si la cité des Doges accepte autant de nuisances, c'est que le tourisme est un secteur vital pour Venise. le seul qui prospère malgré la crise. Il est à l'origine de 30 000 emplois directs comme celui de Barbara Tossato. Alors, les francophones. Guide sur la place Saint-Marc. Les francophones de ce côté. Barbara fait partie de ces Vénitiens qui défendent le tourisme. L'unique activité économique de Venise. À Venise, nous n'avons rien. Le tourisme, c'est la vie pour Venise. Tout le monde, tous les Vénitiens vivent grâce au tourisme. Mon dentiste vivait grâce au tourisme parce que moi, je suis guide et il peut travailler ici à Venise parce qu'il y a ceux qui ont les restos, ceux qui ont les hôtels, ceux qui font le guide, donc à tout le monde à Venise à vivre. Tourisme. Cette ancienne professeure d'histoire s'est reconvertie dans le tourisme il y a 30 ans. À ses débuts, Venise comptait 65 guides. Désormais, ils sont près de 300. Amoureuse de sa ville, Barbara veut montrer la vraie Venise. Celle qui se cache de l'autre côté de la place Saint-Marc. Ce matin, vous plongez dans la vie quotidienne parce que ce qui est unique à Venise, à part la beauté de la ville, les monuments, c'est la façon de vivre. Alors, dans les ruelles, s'il vous plaît, essayons de rester tous à droite sinon on va bloquer le passage. Sinon, il faut suivre les itinéraires touristiques, ce n'est pas intéressant. nous allons faire un tour par les ruelles. Ça, c'est Venise. Venise sont les petits canaux, les petits ponts, les balcons fleuris, les terrasses sur les toits. Barbara conduit son groupe dans les passages les plus reculés et les innombrables petites cours cachées. Elle veut surtout les sensibiliser à l'art de vivre à la vénitienne. Venise, ce n'est pas une petite ville. Venise, c'est un gros village. J'ai des amis qui, tous les soirs, toute l'année, prennent l'apéro à 19h là-bas. Dans un bar. Il y en a d'autres 19h30 de l'autre côté. Donc à ça, on s'est donné un rendez-vous. C'est vraiment l'esprit d'un village. C'est une ville qui peut conditionner les gens. Mais c'est ça qui est magnifique quand on aime tout ça. C'est magnifique, c'est super. Et en plus, c'est unique au monde. Son message au touriste, n'agissez pas comme si vous étiez en terrain conquis. Laissons passer le monsieur, que c'est un vrai vénitien, et il y a urgence. Car aujourd'hui, nombre de vénitiens sont au bord de la crise de nerfs. Vous savez, les vénitiens sont quand les pandas. Il n'y en a pas beaucoup. Comme Christina Giussani, libraire. Cristina habite la vraie Venise, celle de ses petites cours cachées et de ses rues tranquilles, à quelques centaines de mètres de la place Saint-Marc. Pour se rendre au travail, cette libraire doit traverser les circuits touristiques. dans la foule, les vénitiens comme Christina sont tout de suite reconnaissables, à leur part rapide et décidées, à contre-courant du flot des touristes. Là, c'est un entonnoir que j'évite pratiquement toujours. Il y a tellement du monde. C'est très étroit et c'est très compliqué. Je déteste ces trucs. Voilà. Pour les vénitiens, chaque déplacement de la vie quotidienne est un calvaire. Si c'est normal d'avoir une rue de passage importante à Venise comme ça, comme ça, regardez ce qu'il y a ici. On ne passe pas. Voilà. Il faut aller... Si on est pressé, il faut éviter, il faut aller ailleurs. Souvent, nous, on est en train de courir parce qu'on est en train d'aller à la banque, on est en train de faire nos affaires de tous les jours comme tout le monde et on est coincés par la foule. Et ça, c'est compliqué pour nous. Les vénitiens vivent en état de siège. Ils ne sont que 56 000 face aux 28 millions de visiteurs qui colonisent même leur transport public, le vaporetto. Il y a des jours où je monte sur un vaporetto et je descends un arrêt après parce que j'en peux plus. Je pense que j'ai envoyé plusieurs personnes à l'hôpital. Pourquoi ? J'exagère. Mais quand je dis permesse en trois langues, s'il vous plaît, sorry, et je ne passe pas, je passe. Et puis voilà, si il y a un pied, une jambe quelque part, j'ai un caddie avec moi, tant pis. Mais bon, je suis gentil aussi. J'explique aussi, s'il faut. Mais si je suis déjà fatiguée, j'ai couru, j'ai passé la place à Marre difficilement, etc. je râle. Christina Rouspète, mais elle a aussi des solutions qu'elle défend avec plusieurs associations. Selon elle, il faut tout faire pour limiter le nombre de touristes à Venise, quitte à imposer une mesure radicale, faire payer l'accès à la place Saint-Marc. Il y a une proposition par rapport au fait de gérer un petit peu les flux dans la ville, c'est de fermer la ville, de créer une sorte de musée de la place Saint-Marc et des parages, et donc de faire payer l'entrée dans ce quartier. Ce serait l'unique place publique dans le monde qui deviendrait payante. Tu ne te trouves pas que c'est une place unique ? C'est une place unique dans le monde aussi. Je ne sais pas combien d'autres places dans le monde ont autant de visiteurs par an. Si ça devient un musée, et ça permet de gérer les entrées, à mon avis, c'est raisonnable, c'est intéressant, c'est une proposition intéressante. Fermer la place, un projet difficile à mettre en oeuvre. D'autres habitants veulent même faire payer l'entrée de la ville. De véritables serpents de mer qui auront du mal à voir le jour. En attendant, les Vénitiens excédés tiennent les touristes à l'écart, même lors de leurs fêtes les plus spectaculaires. Premier dimanche de septembre, l'une des plus grandes manifestations de Venise se prépare, la régate historique. Dans ce gymnase à l'autre bout de la cité, des Vénitiens se retrouvent entre eux pour les préparatifs. Ce conseiller municipal est le chef des festivités. Ces figurants se déguisent pour nous faire faire un saut dans le temps de 500 ans. Notre devoir n'est pas seulement de montrer ce que nous avons été et ce dont nous sommes fiers, mais aussi de dire que même si nos modes de vie ont changé, nous faisons toujours partie de la grande histoire de la grande ville de Venise. Retour au 15e siècle, du temps où Venise la Sérénissime dominait l'Europe. Cette époque opulente continue de faire la fierté des Vénitiens. Dans cette troupe, aucun touriste. L'événement n'est même pas annoncé dans les rues de la cité, un acte délibéré. C'est réservé. Ici, vous voyez ce que les Vénitiens vivent vraiment quand ils sont loin des touristes. Le touriste qui veut s'imposer, qui veut dominer et qui veut tout décider est un touriste à éviter. Si nous commençons à changer pour lui, nous ne serons plus de vrais Vénitiens. Tout ne sera que mascarade et ça n'a aucun sens. Deux heures plus tard, les Vénitiens ont pris position le long du Grand Canal. Les plus chanceux à la fenêtre de leur palais, les autres entassés sur des barques. C'est d'ici qu'ils auront la meilleure vue. Le cortège historique ouvre les festivités. Mais ce que tous attendent, c'est cette course de rame à la Vénitienne qui se pratique debout. C'est le sport le plus populaire de Venise. Chaque année, s'affrontent les meilleures équipes de la ville sous les encouragements de leurs supporters. Parmi les spectateurs, très peu de touristes, comme ces trois Français qui ont bien du mal à comprendre ce qu'il se passe. Il y a des noms de quartiers ou des noms de je ne sais pas quoi. Les mots remontent. Les mots remontent. Ou des rues ou de je ne sais pas. Enfin bref. Ils m'ont expliqué à la mairie qu'ils faisaient exprès de ne pas trop donner d'informations pour que les touristes ne viennent pas trop. Vous en pensez quoi ? C'est un peu dommage. C'est un peu dommage et à la fois, ce n'est pas une si mauvaise idée. Je peux comprendre. Pourquoi c'est dommage ? Moi, je dis que c'est un peu dommage parce que ça fait partie de la culture vénitienne. Donc, je trouve que c'est un peu dommage qu'ils n'en fassent pas plus de publicité. On est là pour découvrir Venise. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas assister à ce type de manifestation. Il me semble. Mais en même temps, si tout le monde était très, très bien informé, je ne suis pas sûr que les quais suffiraient pour accueillir tout le monde. Donc, comment fait-on ? Je ne sais pas. Tout le dilemme de Venise est là. Comment vivre du tourisme sans perdre son âme ? Pour Christina, la vénitienne, dans certains quartiers, il est déjà trop tard. Vice-présidente de l'Association des commerçants, cette libraire voit disparaître petit à petit toutes les boutiques destinées aux habitants. Ça, c'était le... Il y avait un magasin de jouets historique qui a duré pendant 50 ans. Et ce pont, les Vénitiens l'appellent encore aujourd'hui le pont des Jocattoli, le pont des jouets. Après, c'est devenu un magasin de chaussures. Et puis voilà, ça y est. Les chaussures ont duré deux ans. Et voilà, c'est les souvenirs bon marché. Les magasins pour touristes ont envahi Venise. Alors, ici commence... Ici commence le désastre. Ça, c'était un magasin. Il avait les deux en face. C'était un magasin historique de tissus. Moi, je fais la couture. J'achetais toujours des tissus chez lui. Il avait très beau tissu. Voilà. En face, c'est carrément fermé. Puis voilà, bon, c'est des souvenirs. Des sacs chinois. Il reste le boulanger et un magasin de fruits et légumes alors qu'il y avait tous les magasins pour faire ses courses ici. Il y avait le boucher. Il y avait plusieurs magasins d'alimentation. Et cette rue a changé en quelques mois. Tout d'un coup, on passait le matin et on trouvait le changement du soir au matin. Et c'était... Pour moi, c'était choquant. Ces cinq dernières années, partout dans la ville, se sont multipliés les marchands de pacotilles à moins de 5 euros. De sacs en cuir bon marché et de faux masques traditionnels. Des souvenirs vendus comme Made in Italy, tous identiques, mais rarement authentiques. Symboles de cette contrefaçon, le célèbre verre de Murano. Luminaires, vases, figurines ou bijoux à des prises imbattables. Combien parmi ces objets ont réellement été fabriqués sur l'île de Murano, situées face à Venise ? A deux pas de la place Saint-Marc, Michele Valsecki tient un magasin spécialisé dans le verre de Murano. Experts auprès des autorités, Michele connaît bien le marché de la contrefaçon. Aujourd'hui, près de 80% du verre qui est vendu à Venise et à Murano n'a pas été fait à Murano. C'est un verre d'importation fait en Italie ou en Europe. Il est fabriqué à la machine et non pas à la main. C'est la preuve qu'il ne peut pas venir de Murano. A Venise, 8 objets en verre sur 10 seraient donc du faux Murano. Pour s'en rendre compte, faisons un peu de shopping au hasard en caméra cachée. cette boutique du centre-ville présente bien en apparence. Nous allons y acheter ce cheval estampillé vert de Murano. à en croire ce vendeur, ce cheval à 29 euros serait de l'authentique Murano. Dans cet autre magasin beaucoup plus luxueux, nous choisissons un petit vase à prix très élevé. C'est 60 euros avec un peu de remise. Nous avons seulement des choses et des Murano. On travaille seulement avec Murano. D'accord. Sur le vase, nous sommes intrigués par un nom écrit en lettres d'or. Là, c'est quoi, ça ? Oui. C'est la signature et le studio, c'est le maître qui travaille. Ah, d'accord. Et je ne sais pas si le maître travaille un peu. Ces deux objets proviennent-ils vraiment de Murano ? Voici le verdict de Michele. Alors, cette pièce est très mal faite. Les détails sont grossiers. Comme on le voit sur la base, les finitions ne sont pas parfaites. Normalement, la partie du dessous devrait être parfaitement lisse. pour étayer sa démonstration, Michele va faire la comparaison avec un vrai cheval de Murano. Sur celui-là, par exemple, vous voyez que la base est complètement lisse. Le verre de Murano est un verre artistique. Tous les détails sont soignés. La crinière, les oreilles, la bouche. Ceci est le travail d'un maître verrier qui a des années d'expérience. et ça, ça ne l'est pas. Passons au vase acheté dans la boutique de luxe. Ceci est un classique du verre de Toscane. Il est trop régulier. C'est la preuve qu'il a été fait à la machine. Regardez l'embouchure. Vous pouvez voir que le cercle est parfait. A la main, c'est impossible à faire. Donc ça ne vient pas de Murano car les verriers là-bas ne travaillent qu'à la main. Et puis, cette signature ne veut absolument rien dire. C'est possible qu'on invente une signature ? Oui, je peux mettre mon nom. Vous pouvez mettre votre nom. N'importe qui peut mettre son nom. Comble de la du prix, ce faux Murano à 60 euros est vendu plus cher qu'un vrai. Un petit vase comme celui-là, en vrai Murano, serait vendu 30 à 40 euros. Ce faux vase est vraiment trop cher. Il n'existe qu'un seul label officiel qui garantit l'authenticité. Cette étiquette avec le numéro de l'atelier de fabrication. Au-delà des touristes lésés, cette contrefaçon tue l'artisanat de Murano à petit feu. Toutes les semaines, Michele se rend sur l'île pour acheter sa marchandise auprès des ateliers. Impérieur Rossi et Mario Constantini font partie des derniers maîtres verriers de l'île. En très peu de gestes rapides et précis, Mario transforme ce cristal en fusion en tête de cheval. Ces verriers utilisent les mêmes instruments et les mêmes techniques que les premiers maîtres de Murano, des procédés qui datent du Moyen-Âge. Pour maîtriser ce tour de main, il faut des décennies d'apprentissage. Mario a commencé à l'âge de 11 ans. Si tu as suffisamment de talent, il te faut au moins 20 ans pour devenir maître. Mais si tu n'as pas les capacités, tu peux rester toute ta vie simple assistant. Que pensez-vous de la contrefaçon ? Malheureusement, cela salit notre image car les gens ne font pas la différence entre les produits chinois et les nôtres. Alors que cette différence est énorme. Les produits chinois sont... Et Murano ? Aujourd'hui, ce métier ancestral est en voie de disparition car la relève n'est plus assurée. S'il n'y a plus de jeunes, mathématiquement, on va disparaître. C'est un métier trop fatigant. De nos jours, tu vas à l'école jusqu'à 25 ans. Autrefois, à l'âge de 10-12 ans, il fallait déjà être à l'atelier. En 15 ans, un quart des ateliers de verre ont fermé. Il n'en reste que 150 sur Murano. Sous la pression du tourisme de masse, Venise perd petit à petit son authenticité, se transformant en parc d'attraction. Même derrière ces murs, ce ne sont plus des vénitiens qui habitent. Aujourd'hui, une maison sur quatre est louée à des touristes, un record mondial. Pour les gérer, de nombreuses agences se sont créées ces dernières années, comme celle de Marco Malafante, businessman vénitien et anglophone. issu d'une vieille famille de Venise, Marco a su s'enrichir grâce au tourisme comme une poignée de vénitiens. Aujourd'hui, il gère une trentaine d'appartements dont la plupart sont situés près de la place Saint-Marc. Nous nous occupons de dix appartements ici. Nous allons en visiter un aujourd'hui dont nous venons d'obtenir la gérance. C'est un appartement haut de gamme. Au dernier étage de ce palais entièrement rénové, Marco gère un duplex de 120 mètres carrés. Deux salons, deux chambres et leur salle de bain en marbre, décorés dans le plus pur style vénitien. Ce sont évidemment d'authentiques meubles d'époque. Là, par exemple, vous avez un design très joli et très typique des belles maisons vénitiennes. C'est un vieux palais qui date du XVIe siècle et qui a beaucoup de succès auprès de nos clients. C'est sûrement parce qu'il combine le confort moderne avec une décoration ancienne de très bon goût. ce duplex n'est loué qu'à des touristes. Ceux qui peuvent débourser jusqu'à 400 euros par jour pour profiter notamment de sa terrasse située sur le toit. Les propriétaires obtiennent ainsi une rentabilité maximale. C'est un très bon investissement car Venise est une ville où vous ne pouvez plus construire. Et ça, ça fait toute la différence. C'est très rentable car vous possédez une propriété dont la valeur augmente chaque année. Les mauvaises années de 2%, les bonnes de 5 à 6, ce qui est très bien. Et en plus, vous gagnez l'argent de la location touristique. Du coup, ça vous rapporte le double ou le triple de ce que vous auriez gagné en le louant à l'année à un Vénitien. Chaque mois, cette location rapporte 9000 euros en moyenne. Un loyer hors de portée de la plupart des Vénitiens. Plus d'appartements pour les touristes, c'est moins d'offres pour les habitants. Trouver un logement à Venise est de plus en plus difficile. C'est l'autre grand combat de Tommaso Katchari, le militant anti-paguebo. Avec les membres de son association, il aide les familles à se loger comme celle de Nadia Taratana, ses 2 enfants et son compagnon Nicolas Hussardi. Et pour cela, il squatte tout simplement et l'assume publiquement. Nicolas nous conduit dans l'appartement qu'il occupe depuis 4 ans, un 3-pièces au confort rudimentaire. Ici, c'est la chambre à coucher. Nous avons environ 70 mètres carrés, ce qui est la bonne taille pour une famille comme la nôtre. En général, un appartement comme celui-là se loue 1 000 à 1 200 euros. Donc, pour des gens comme nous, c'est très difficile de rester à Venise avec des loyers aussi élevés. Dans cette petite ville de 56 000 habitants, les prix de l'immobilier sont les mêmes qu'à Rome, la capitale. Impossible pour ce couple qui travaille dans le tourisme et qui gagne à eux deux 1 500 euros par mois de trouver un logement adéquat. J'aimerais bien payer un loyer, mais je ne peux pas donner 800 euros pour un logement de 20 mètres carrés. Comment je fais ? Les enfants ont besoin de leur espace et nous, les parents aussi. Nous risquerions de nous endetter et c'est vraiment pas acceptable. Je ne paye pas et je ne paierai pas pour vivre mal. J'occupe et puis voilà. A Venise, 60 familles occupent illégalement des appartements et la mairie laisse faire. La preuve, selon Tomasso, que le tourisme de masse fait plus de mal que de bien à la population. Ce n'est pas vrai que le tourisme apporte de la richesse et du bien-être. Ce modèle de tourisme a dopé le marché immobilier jusqu'à la folie. C'est la raison pour laquelle il y a autant de maisons occupées à Venise. Ce sont tous des Vénitiens qui veulent résister et qui ne veulent pas céder à la folie spéculative liée au tourisme de masse. Ils résistent car ils veulent juste continuer à être Vénitiens. Mais les Vénitiens sont peu à résister. Ces dernières années, la ville a subi une hémorragie sans précédent. En 20 ans, elle a perdu 20% de ses habitants, des jeunes pour la plupart. Entre ces murs, ne reste qu'une population vieillissante. Face à cette hécatombe, plusieurs centaines de Vénitiens ont mis en scène les obsèques de Venise. Un enterrement symbolique pour alerter l'opinion publique sur la mort programmée de leur ville. Matteo Secchi est l'initiateur de ces funérailles. Depuis, il organise régulièrement des manifestations pour la survie de Venise. L'un de ses derniers combats, la sauvegarde du dernier hôpital. C'est le seul hôpital qui reste à Venise. Il y a quelques années, ils ont essayé de le fermer car il y a de moins en moins d'habitants. Le problème, pour nous, mais aussi pour les touristes, c'est que s'il ferme, l'autre hôpital le plus proche se trouve sur la terre ferme à plus d'une heure de route. En 2011, l'association de Matteo a rassemblé plusieurs centaines de manifestants. Ils ont ainsi sauvé l'hôpital, mais pour combien de temps ? Pour moi, fermer un hôpital, ça revient à condamner à mort la population. Une ville sans hôpital est une ville qui est destinée à mourir. Fin des services publics et des petits commerces, fuite de la population, à terme, Venise risque de devenir une ville fantôme, un simple décor. Cette menace terrifie les Vénitiens, comme ce groupe de fervents défenseurs de la Venise éternelle auquel s'est joint Matteo. peur d'être oubliés, peur de disparaître, ils multiplient les actions symboliques pour alerter l'opinion mondiale. Comme chaque année, en septembre, ils vont hisser le drapeau à l'effigie du lion ailé, celui qui incarne la splendeur pour passer de la sérénissime république. Cet étendard, il le place en haut de ce fort, à l'entrée de la lagune, un avertissement à l'encontre des touristes. C'est un acte de résistance et d'orgueil et une façon de montrer notre appartenance à notre ville, qui est représentée par ce drapeau. C'est comme un chien qui fait pipi pour marquer son territoire. Nous disons bienvenue à tous, mais à la condition que les gens respectent la ville et ses habitants. Devenue une minorité au sein même de leur ville, ces Vénitiens se replient sur leur tradition et leur identité, dernier vestige de la cité d'antan. J'ai beaucoup peur. J'ai très peur pour Vénézien. Et pourtant, je ne suis pas vénitienne de naissance car je suis née sur la terre ferme. Mais depuis que je me suis mariée ici, il y a 42 ans, c'est devenu ma ville. Je voudrais continuer de vivre et mourir ici. Je voudrais m'adresser directement aux touristes, leur dire que l'unique solution est de redonner à Venise sa dimension humaine. Cette dimension humaine qui, aujourd'hui, n'existe plus. les millions de touristes ne sont pas un bénéfice pour nous. Au niveau international, nous devons tous sauver Venise pour la rendre à nouveau accueillante. qu'elle redevienne une ville que les gens aiment car maintenant, ce n'est plus le cas. Pour protéger Venise, les touristes doivent apprendre à voyager autrement. Visiter la ville à pied et non en bateau, prendre le temps de flâner hors des circuits touristiques et se fondre dans le décor pour respecter la beauté des lieux et la quiétude des habitants. Un tourisme responsable devenu vital car dans 10 ans à ce rythme, le nombre de visiteurs aura dépassé les 50 millions. Sous-titrage Société Radio-Canada